Si votre prophète, sa maman est en enfer, qu'est-ce que vous faites ici ? Nous allons une fois de plus bastonner et corriger copieusement les gynes d'église, les légers de gynes d'église qui pullulent leurs mensonges à longueur de journée contre l'islam. Avant de répondre directement à la question avec des sources concrètes, nous allons d'abord remettre les pendules à l'heure. Il y a quelques jours, nous avons fait une vidéo dans laquelle nous avons corrigé une légion de Saint-Esprit chrétien qui s'était hasardée dans les sources islamiques. En rappel, cette légion de faux Saint-Esprit, ils avaient pris un blog islamique dans lequel il était marqué que Ibn Malik a dit que la mère du prophète ira en enfer parce qu'elle est morte mais créante. Et dans l'allocution de ce faux Saint-Esprit, ils nous disent que Ibn Malik est Imam Malik. Tu es malikite, regarde ce que l'Imam Malik dit. Ibn Malik, tu es malikite. C'est un mâteau que je te donne. Regarde ce que l'Imam Malik dit. Ibn Malik. Alors qu'Ibn Malik, c'était un compagnon du prophète et Imam Malik, lui, il n'a jamais vu le prophète et il est venu des années et des années après la mort du prophète. Et lorsque nous avons fait la vidéo pour démasquer l'esprit qui anime ces chrétiens pour que les chrétiens se réveillent et ne se laisse pas tromper par des menteurs, par des esprits diaboliques, ces chrétiens, lorsqu'ils ont vu la vidéo, au lieu de se répentir et venir au mouvement scientifique pour qu'on les délire de leur faux Saint-Esprit diabolique, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont refaire une autre vidéo dans laquelle non seulement il va encore mentir afin que ce frère chrétien ne sache pas qu'il est animé par un esprit luciférique. Deuxièmement, ils vont exhiber une fois de plus leur ignorance, l'ignorance créate de l'esprit qui les anime. Concentrez-vous, c'est incroyable. Alors, regardez comment il va faire pour dribbler ce frère. Il dit dans un premier temps que le fait qu'on le reprenne, en disant que Ibn Malik et Imam Malik n'est pas la même personne, il dit que ça, ce n'est pas important et que ce n'est pas le sujet. Est-ce que la mère de Mohamed ira-t-elle en enfer ? C'est très simple. Tu as compris la question ? Au lieu de dribbler les gens, Ibn Anas, Ibn Malik revient au sujet. L'imam Malik, l'imam, c'est si... Non, mon cher ami, il ne faut pas jouer avec les esprits des gens. Tu comprends ? C'est toi le bandit. Le prophète a dit, j'ai demandé à mon seigneur l'autorisation de visiter la tombe de ma mère et il me l'a accordée. Puis, je lui ai demandé l'autorisation d'implorer son pardon pour elle, mais il me l'a refusé. Tu es un menteur. Ce n'est pas ça, le débat. Le débat se situe ici. Le débat, ce n'est pas Ibn Malik, Ibn Anas. Non, le débat, c'est est-ce que la mère de Mohamed ira-t-elle en enfer ? C'est très simple. Et tu dribbles les gens, tu mens, tu n'as même pas honte. Ibn Malik a dit, la raison à cela, et il ne vous a pas dit que c'est ça le sujet, la raison à cela est qu'elle était mécréante et qu'il est interdit d'implorer le pardon d'Allah en faveur des mécréants comme la mère de ton prophète, car Allah ne leur pardonnera jamais. Donc, effectivement, la mère de ton prophète est en enfer. Et c'est ce que dit Ibn Malik. Le débat n'est pas Ibn Malik, Ibn Anas fait un menteur. Le débat, c'est est-ce que la mère de ton prophète ira-t-elle en enfer ? Prophète, tu es un menteur. Et tu as fait une vidéo en te basant, Ibn Malik, Ibn Anas. Non, non, est-ce que la mère de ton prophète est-elle morte mécréante ? Shalom. Alors, Yeshua, tu ne peux même pas dire la vérité. Un croyant, incapable de dire la vérité et qui est obligé de mentir à son public. C'est incroyable. D'abord, tu m'accuses de n'avoir pas donné le sujet de la discussion. Ibn Malik a dit, la raison à cela, et il ne vous a pas dit que c'est ça le sujet. Déjà, c'est faux. J'ai bien mentionné que c'est dans le but de prouver que l'islam est faux que vous dites que la mère du prophète est en enfer. J'ai bien dit ça. Pour prouver que l'islam est faux, l'un de la raison est que la mère du prophète est en enfer. Et pour ce faire, il cite la parole d'Ibn Malik. Et tu viens mentir que j'ai caché le sujet. C'est incroyable. Deuxièmement, il fait savoir que le fait de dire que c'est Ibn Malik ou Imam Malik n'est pas important parce que le sujet, c'était de savoir est-ce que la mère du prophète est en enfer, oui ou non. Tu as compris la question. Au lieu de dribler les gens, Ibn Anas, Ibn Malik revient au sujet. Mais pourquoi tu fais ça ? Le fait de mettre la lumière sur l'identité réelle d'Ibn Malik et Imam Malik est très très important. Pourquoi ? Parce que c'est la preuve réelle qui prouve que vous êtes tout simplement animé par des guinnes d'église. Parce que si tu n'es pas animé par un guinne d'église, explique à tes frères comment se fait-il que quelqu'un qui est animé par l'Esprit de Dieu puisse être incapable de faire la distinction entre Ibn Malik et Imam Malik. C'est incroyable. C'est une preuve factuelle que tu es animé par un démon, tu es animé par Lucifer, comme nous le dit clairement 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. Les chrétiens, Lucifer, dort dans leur cœur. Le texte latin est très clair sur la question et c'est le terme Lucifer qui est mentionné. Mais dans la tradition française, pour camoufler cette vérité, ils ont changé par étoile du matin. C'est incroyable. Donc, il était très important et urgent de montrer aux yeux du monde que vous êtes animé par des faux Saint-Esprit. C'est important. Il fallait que l'on amène les chrétiens à se poser des vraies questions afin de savoir que vous les flattiez avec cette affaire du Saint-Esprit et afin qu'ils sachent que vous êtes tout simplement animé par des guinnes d'église. C'est important. Donc, ne viens pas dire que ce n'est pas important. C'est important. Et troisièmement, M. Wikimalik, le fait de faire la distinction entre Imam Malik et Ibn Malik est très, très important contrairement à ce que tu laisses sous-entendre pour dribbler tes frères. Parce que, comme tu l'as lu, Ibn Malik a bel et bien dit que le prophète a dit que Dieu lui a interdit de l'invoquer à propos de sa mère. Ça, c'est ce que Ibn Malik a dit. Mais Imam Malik, lui, son avis est tout à fait contraire à ce que dit Ibn Malik. Donc, c'est important de faire la distinction entre ces deux personnes parce que Imam Malik, son avis sur le sort de la mère du prophète est connu à travers ses élèves. C'est la preuve. Ouvrons Al-Hawi, les fatwas, au volume 2, à la page 340. Qu'est-ce que le Malikite chevronné Abu Bakr Ibn Arabi, il nous dit à propos des parents du prophète. Il dit « Celui qui dit que les parents du prophète sont en enfer est un maudit. » Alors, là, on a un Malikite chevronné qui dit quoi ? Qui dit que le fait de dire que les parents du prophète sont en enfer est un maudit. Est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas tout. Le moufti Malikite du Higayz. Seyyid Mohamed Ibn Ali Hussein al-Maliki. Encore un Malikite chevronné. Qu'est-ce qu'il dit ? La mère du prophète a vécu en sécurité dans la vie d'ici-bas et elle sera aussi en sécurité dans l'au-delà. En d'autres termes, elle sera sauvée dans l'au-delà. Alors, selon les Malikites, le fait de dire que les parents du prophète, le fait de dire aujourd'hui que les parents du prophète ne seront pas sauvés ou qu'ils sont en enfer, c'est encourir la malédiction de Dieu. Donc, tu vois que c'est important de distinguer Ibn Malik et Ibn Malik. Donc, tu vois qu'il n'y a pas de détail qui soit inutile. Donc, arrête de dribbler tes frères en disant que ce n'est pas important de connaître qui est Ibn Malik et Ibn Malik. Si ton Saint-Esprit est confus et ne connaît même pas la différence entre ces deux personnages, c'est que tu es animé par un démon d'église. Répande-toi et viens, on va te délivrer avant qu'il ne te soit trop tard. Maintenant, à la question de savoir où sont les parents du prophète, où est la mère du prophète, etc. Est-ce que la mère de Mohamed ira-t-elle en enfer ? Point d'interrogation. Pour nous, ce n'est pas une question qui est importante. Pourquoi ? Parce que la mère du prophète soit sauvée ou pas, que le père du prophète soit sauvé ou pas, cela n'a aucun impact sur notre foi, contrairement à ton mensonge selon lequel, si la mère du prophète est en enfer, nous, on ne serait pas entre guillemets sauvés. Alors, si votre prophète, sa maman est en enfer, qu'est-ce que vous faites ici ? Regarde. C'est incroyable, mon cher Yeshua. Il faut lire la Bible, le père du père de la foi, Abraham. Il est mécriant. Il est mort dans la mécriance. Est-ce parce que le père d'Abraham ne sera pas sauvé que nous, en tant que croyants, nous ne serons pas sauvés ? Cela n'a aucun lien. Vous le dites à tout moment que le salut est personnel. Donc, arrêtez de raconter n'importe quoi. Ça, c'est un. Deuxièmement, Yeshua, la mère du prophète, elle est au paradis et elle y sera éternellement selon Yeshua lui-même parce que Yeshua a réclamé la position de l'école maliquite. Or, selon les maliquites, comme nous l'avons vu, le fait de dire que la mère du prophète, le père du prophète, sera en affaire, c'est encourir la malédiction divine. Et comme nous l'avons vu, ils seront au paradis, ils seront en sécurité au jour dernier. Et ça, ils ne l'ont pas dit parce qu'ils aiment le prophète, parce qu'ils aiment les parents du prophète. Non. Ils l'ont dit parce qu'il y a des preuves factuelles, parce qu'il y a des preuves claires tirées de la sunna du prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, le prophète, il avait dit que son père est en enfer et il avait demandé la permission de prier pour sa mère et il a été refusé. Sauf qu'à la fin de la vie du prophète, lorsqu'il a effectué son pèlerinage d'adieu, Aïcha nous rapporte un hadith qui est rapporté dans Courtovi, dans son livre intitulé Kitab Tazkira, au volume 1 à la page 140 et est aussi rapporté dans Raoul al-Anf de Souhaïli à la page 289. On nous dit qu'Aïcha rapporte qu'à la fin de la vie du prophète, lorsque le prophète, il a effectué au tombeau de ses parents. Il est passé au tombeau de sa mère. Le prophète va redemander à nouveau à Dieu à propos de ses parents et cette fois-ci, il va être exaucé. Et il va demander cette fois-ci à Dieu de ressusciter ses parents, de ressusciter sa mère et Dieu va effectuer ce miracle pour le prophète. Et le hadith nous dit et elle s'est convertie. Elle a cru en l'islam et par après, Dieu a repris sa vie. Alors, tu vois, ton Saint-Esprit ne savait pas ça. Vos Saint-Esprit ne sont pas à jour. Il faut mettre à jour vos Saint-Esprit. Je vous ai dit vous êtes animés à l'Église. Répétez-vous. Venez, on va vous délivrer. Comment on peut être animés par l'Esprit de Dieu et ignorer ça ? Point d'interrogation.